Une maison familiale depuis 1923, la boulangerie-pâtisserie Constanti a aujourd'hui une réputation nationale. Jean-Luc, le fils, passé chez le nôtre et Hermé, est un passionné. Pour les fêtes de Pâques qu'il fabrique depuis plusieurs années, un panettone. Cette brioche italienne fourrée de raisins secs. Là on est sur vraiment un tissu glutineux qui est parfait. On a démarré sur une Pâques du soir que l'on a fait la veille, avec un levain naturel qui a poussé tranquillement à 25 degrés. Pendant plus de 12 heures. Et là on va commencer ce qu'on appelle la Pâques du matin. Originalité pour le panettone du Barretus, il est enrichi avec des pépites de chocolat. Un gâteau qui demande deux jours de préparation, le levain est naturel et les fruits confits bio arrivent de Sicile. Une recette originale qui a aujourd'hui ses adeptes jusqu'en Italie. Il faut essayer de comprendre. Le panettone c'est ça, par rapport à ça c'est un produit vivant. Il faut l'écouter, c'est lui en fait qui va nous dire comment il faut le travailler. Et par rapport à comment il se pétrit, par rapport à l'élasticité de la pâte, si c'est trop, si c'est pas assez. Il faut essayer de le comprendre et d'écouter ce qu'il nous dit. Dernière étape avant la cuisson, la pâte est pesée et calibrée. Il faut ensuite la perler à l'aide de beurre. Un savoir-faire unique, pour chaque panettone, cinq boules sont placées dans un moule. Il y a une façon d'âge et on se rend compte que c'est pas facile à faire parce que la pâte est tellement souple, il faut surtout pas qu'elle se déchire. On prend boule par boule, c'est très très long, c'est très long à faire. Une recette pour les fêtes de Pâques, le panettone de chez Constantis est un peu de l'Italie en Béarnes. Pour preuve, il a été reconnu par ses pairs comme l'un des dix meilleurs au monde. L'entreprise du Barretou s'emploie aujourd'hui une trentaine de salariés entre pain, chocolat et pâtisserie.